Vous regardez ETV 17 270 000 euros, c'est le montant du chiffre d'affaires des bouteilles de champagne vendues en Guadeloupe. Notre archipel est le troisième territoire d'outre-mer dans la consommation de champagne avec 1 200 000 bouteilles. Placé juste derrière la Martinique et la Réunion, les préférences des Guadeloupéens changent, mais il reste néanmoins très friand de ces petites bulles. La Guadeloupe traditionnellement a toujours été un gros marché de champagne. Je crois qu'il y a un côté accueil qui fait que quand on reçoit des gens, c'est très vite une bouteille de champagne qui est ouverte pour les célébrations, pour les fêtes. C'est un alcool facile à boire. Donc on est tout à fait conscient que le marché global a baissé. Les marques premier prix souffrent aujourd'hui, souffrent de la concurrence des vins mousseux, notamment aromatisés, sucrés, qui sont beaucoup moins chers évidemment. Par contre, les grandes marques de champagne restent à pouvoir en progression. C'est un produit qui correspond au climat. On a le côté effervescent, la fraîcheur du produit. Donc c'est vrai qu'ici, on est sous des latitudes qui sont quand même assez chaudes, humides. Donc c'est une boisson qui reste rafraîchissante. Il y a une culture aussi festive, une culture de la gastronomie. Et on observe aussi une meilleure information et une meilleure formation des consommateurs aux produits. Donc aussi, ils vont chercher des produits un petit peu plus qualitatifs et plus aucun. De manière globale, en France, le chiffre d'affaires du champagne a atteint de nouveaux records grâce à une revalorisation des QV. En revanche, les volumes sont en baisse de 1,8%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?